« Tout cela n'était-il qu'un rêve ? » se demanda Shasta. Mais non, ce n'était pas un rêve, car là, devant lui, dans l'herbe, il voyait la profonde et large empreinte laissée par la patte droite avant du lion. Cela coupait le souffle de penser au poids qu'il fallait pour faire une telle empreinte. Mais sa taille n'était pas ce qu'elle avait de plus notable. Tandis qu'il la regardait, de l'eau en avait déjà rempli le fond. Elle fut vite pleine à ras-bords, puis l'eau déborda et un petit courant se forma vers le bas de la colline, à côté de lui, dans l'herbe. Shasta se pencha pour y boire, puis s'y mouilla le visage et s'aspergea la tête. Cette eau était extrêmement froide, claire comme du cristal, et le rafraîchit. Puis il se releva, se sécha des oreilles, en voyant en arrière de son front ses cheveux trempés, et promena son regard sur les environs. À première vue, il était encore très tôt le matin. Le soleil venait seulement de se lever au ras de forêt que Shasta voyait en bas, et qui s'étendait très loin sur sa droite. Le pays qu'il contemplait était tout nouveau pour lui. C'était une verte vallée, parsemée d'arbres, à travers lesquels il entrevit. Le reflet d'une rivière coulait approximativement vers le nord-ouest. De l'autre côté de la vallée, il y avait de hautes collines, parfois rocheuses, mais plus basses que les montagnes qu'il avait vues la veille. Alors il commença à deviner où il était. Il se retourna, regarda derrière lui, et vit que la pente sur laquelle il se trouvait appartenait à un massif de montagnes beaucoup plus élevées. « Je vois, » s'est dit Shasta, « ce sont là les grandes montagnes qui séparent Arkenland de Narnia. Hier, j'étais de l'autre côté, j'ai dû franchir le col dans la nuit. Oh, quelle chance que je ne l'ai pas manqué ! » En fait, il n'était pas du tout de la chance, c'était lui. « Et maintenant, me voilà à Narnia. » Il se retourna, dessala son cheval et lui enleva sa bride. « Bien que ce soit un cheval absolument épouvantable, » lui dit-il. Le cheval ne releva pas cette remarque et se mit immédiatement à brouter l'herbe. Ce cheval-là avait une piètre opinion de Shasta. « Oh, j'aimerais bien pouvoir manger de l'herbe, » se disait le jeune garçon. « Ça ne servirait à rien de retourner à Handvard, peut-être complètement assiégé. Je ferais mieux de descendre dans la vallée pour voir si je peux trouver quelque chose à manger. » Alors, il descendit la colline. La rosée abondante était atrocement froide pour ses pieds nus. Jusqu'à ce qu'il arrive dans un bois. Une sorte de piste y était tracée. Il ne l'avait pas suivie plus de quelques minutes quand il entendit une voix pâteuse et un peu asthmatique lui dire « Bonjour voisin ! » Shasta regarda attentivement autour de lui, afin de découvrir qui lui parlait. Il y a à ce moment un petit personnage, tout épineux, à la face noire, qui venait juste de sortir d'entre les arbres. En fait, il était petit comme personnage, mais vraiment très grand pour un hérisson. Et pourtant, c'est ce qu'il était. « Bonjour ? » répondit Shasta. « Mais je ne suis pas un voisin. En fait, je ne suis pas d'ici. » « Ah bon ? » dit le hérisson d'un ton interrogateur. « Je suis venu en passant par les montagnes d'Arkenland, vous voyez ? » « Ah, Arkenland ! » dit le hérisson. « Un voyage terriblement long. Je ne suis jamais allé, quant à moi. » « Et je crois que peut-être, » ajouta Shasta, « quelqu'un devrait être prévenu qu'une armée de sauvages Kalormen est en train d'attaquer Hanward en ce moment même. » « Oh, ne dites pas ça ! » « Oh ! » répondit le hérisson. « Écoutez, réfléchissez un peu. Tout le monde dit que Kalormen est à des centaines de milliers de kilomètres tout au bout de la terre, au-delà d'un grand océan de sable. » « Je n'ai pas du tout aussi loin que vous croyez ? » dit Shasta. « Est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose à propos de cette attaque sur Hanward ? Est-ce qu'il ne faudrait pas prévenir le roi suprême ? » « Aucun doute là-dessus. » « Il faudrait faire quelque chose ! » conclut hérisson. « Eh, vous voyez, là, je suis en route pour mon lit, pour une bonne journée de sommeil. » « Tiens, salut voisin ! » Ces derniers mots étaient adressés à un immense lapin, couleur de biscuit. Dont la tête avait jaillie de quelque part sur le côté du chemin. Le hérisson s'empressa de raconter au lapin ce que Shasta venait de lui apprendre. Le lapin fut d'accord pour dire que c'était là des nouvelles sensationnelles, et qu'il faudrait que l'on en parle à quelqu'un, en vue de faire quelque chose. Et cela continua ainsi. À chaque minute, ils étaient rejoints par d'autres créatures, certaines dans les branches au-dessus de leur tête, d'autres émergeant de petites maisons souterraines à leurs pieds, jusqu'à ce que le rassemblement comprenne cinq lapins, un écureuil, deux pieds, un fond de la pied de bouc et une souris, qui parlaient tous en même temps. Et tous étaient du même avis que le hérisson. Car, à la vérité, dans cet âge d'or de Narnia, quand avait disparu la sorcière et l'hiver, et que Peter, le roi suprême, régnait à Caire-Paravel, le petit peuple des bois vivait si heureux et tellement en sécurité qu'il en devenait un peu négligent. À cet instant, pourtant, deux personnes plus réalistes arrivèrent dans le petit bois. L'un était un nain rouge, dont le nom se révélait être d'orfo. L'autre était un cerf, une magnifique créature seigneuriale, avec de grands yeux limpides, des flancs tachetés et des jambes si fines et gracieuses qu'on avait l'impression de pouvoir les briser avec deux doigts. « Or, le lion vivant ! » Fugit le nain, dès qu'il eut entendu les nouvelles. « Si c'est comme ça ! Mais pourquoi est-ce qu'on reste tous là, bavardés tranquillement ? Les ennemis en hantvard ! Faut faire parvenir ces nouvelles à Caire-Paravel, sans tarder ! L'armée doit être mobilisée ! Narnia doit aller au secours du roi Lune ! » « Hein ? » dit le hérisson. « Mais vous ne trouvez pas le roi suprême à Caire. Il est parti dans le nord, donner une correction à ces géants ! » « Et à propos de géants, voisins, cela me rappelle ! » « Mais qui va se charger de notre message ? » l'interrompit le nain. « Quelqu'un d'ici est plus rapide que moi ! » « Je vais vite ! » dit le cerf. « Quel est le message ? Combien de cas l'ormènes ? » « Euh, deux cents ! » « Sous les ordres du prince Rabadache ! » « Et... » Mais le cerf était déjà parti. Ses quatre jambes avaient quitté le sol d'un seul coup. « Et en un instant, sa croupe blanche avait disparu au milieu des arbres les plus éloignés. » « Hum... » « Je me demande bien où il va ? » dit le hérisson. « Il ne trouvera pas le roi suprême à Caire Paraphaël, vous savez ! » « Il trouvera la reine Lucy ! » dit le foule. « Et alors ? » « Et là, qu'est-ce qui arrive au petit humain ? » « Il est ouvert. » « Eh bien, j'ai l'impression qu'il s'évanouit tout à fait. » « Peut-être qu'il est mort de faim. » « Quand avez-vous pris votre dernier repas, jeune homme ? » « Hier matin, » « Chasta, d'une voix faible. » « Venez par ici, alors. » « Venez ! » dit le nain, qui, d'un élan, jeta ses petits bras épais autour de la taille de Chasta pour le soutenir. « Eh bien, voisin ! » « Devrions tous avoir honte de nous ! » « Viens avec moi, fiston. » « Petit déjeuner. » « Ça vaut mieux que de parler. » « Avec tout un remue-ménage, se murmurant des reproches à lui-même, le nain, mi-conduisant, mi-portant, Chasta, s'enfonçait à toute vitesse dans les bois, jusqu'en bas d'une petite colline. C'était une marche plus longue que Chasta ne l'aurait souhaitée sur le moment, et il commença à sentir ses jambes très flageolantes, avant que, sortant d'entre les arbres, il n'ait débouché sur le flanc dégagé de la colline. Ils trouvèrent là une petite maison, avec une cheminée fumante, et la porte ouverte. Et quand ils arrivèrent sur le seuil, « Duffel appela. » « Hé, les frères ! Un visiteur pour le petit déjeuner ! » Immédiatement, en même temps qu'un bruit de friture, parvait à Chasta une odeur simplement délicieuse. Une odeur qu'il n'avait jamais sentie de sa vie, mais j'espère que vous, si. C'était en fait le fumet d'œuf au lard, avec des champignons fris ensemble dans une poêle. « Attention ta tête, fiston ! » Prévent de Ful trop tard, car Chasta venait de se cogner le front contre le linteau assez bas de la porte. « Maintenant, repris de nain, assieds-toi. La table est un peu basse pour toi, et dans ce cas, le tabouret est aussi. C'est ça. Là, du porridge, un pot de crème, voici une cuillère. Avant que Chasta eût fini son porridge, les deux frères du nain, qui s'appelaient Rogan et Brooklethumb, disposaient déjà sur la table le plat d'œuf au lard et champignons, la quartière, le lait chaud, le pain grillé. Tout cela était nouveau et merveilleux pour Chasta, car la nourriture de Calormen est très différente. Il ne savait même pas ce qu'étaient ces tranches de trucs bruns, car il n'avait jamais vu de pain grillé auparavant. Il ne savait pas ce qu'était la chose jaune et moelleuse qu'ils étendaient sur le pain grillé, car à Calormen, on vous donne presque toujours de l'huile à la place du beurre. Et la maison, elle-même, était complètement différente, aussi bien que de la sombre hutte d'Archiche, sentant le poisson et le renfermé, que des halls à tapis et colonnades des palais de Tashban. Le toit était très bas, tout était en bois. Il y avait un coucou, une nappe à carreaux rouges et blancs, un bol de fleurs sauvages et de petits rideaux aux fenêtres épaisses. Ça faisait aussi un drôle d'effet de devoir se servir de tasse, d'assiette, de couteau et de fourchette fait pour les nains. Les portions étaient forcément minuscules, mais il faut dire qu'il y avait beaucoup de portions, si bien que la tasse ou l'assiette de Shasta se remplissaient sans arrêt, et que les nains eux-mêmes étaient sans arrêt en train de dire « Un beurre, s'il te plaît. » Ou « Encore une tasse de café. » Ou « J'aurais voulu un peu plus de champignons. » Ou « Et si on faisait frire un ou deux ou de plus ? » Et quand finalement, ils eurent tous mangé à satiété, les trois nains tirèrent au sort pour savoir qui ferait la vaisselle, et ce fut Rogin qui n'eut pas de chance. Alors Duffel et Brickle-Thump emmenèrent Shasta s'asseoir dehors, sur un banc installé le long du mur de la chemière. Ils étendirent tous leurs jambes avec un grand soupir de satisfaction, et les deux nains allumèrent leur pipe. Il n'y avait plus de rosée sur l'herbe maintenant, et le soleil était chaud. En fait, si une légère brise n'avait pas soufflé, il aurait même fait trop chaud. « Maintenant, étranger, » dit Duffel, « je vais te montrer la configuration du pays. » « D'ici, tu peux voir presque tout le sud de Narnia. » « Je suis fier de cette vue. » « Tout droit sur ta gauche, dans cette première ligne de colline, tu peux voir juste les montagnes de l'ouest. » « Et cette colline ronde là-bas sur ta droite, on l'appelle la colline de la table de pierre. » « Mais à cet instant, il fut interrompu par le ronflement de Shasta, qui, du fait de son voyage de la nuit et de son copieux petit-déjeuner, s'était profondément endormi. » Les excellents nains, dès qu'ils s'en aperçurent, se mirent à échanger des signes pour ne pas le réveiller. Ils firent en fait tant de messes basses et de hochements de tête en se levant pour s'éloigner sur la pointe des pieds, qu'il l'aurait certainement réveillé s'il avait été moins fatigué. Il dormit presque toute la journée, mais se réveilla à temps pour le souper. Les lits de la maison étaient tous trop petits pour lui, alors ils lui firent un beau lit de bruyère sur le sol. Il s'agit-t-on, il ne rêva de toute la nuit. Le matin suivant, ils venaient tous de finir leur petit-déjeuner quand ils entendirent un son strident, entraînant, qui venait de l'extérieur. « Les trompettes ! » dirent les nains tous ensemble, se ruant dehors avec Shasta. Les trompettes sonnèrent encore. Un son nouveau pour Shasta, non pas lourd et solennel comme les trompes de Tachepan, ni gai et joyeux comme la trompe de chasse du roi Lune, mais clair, aigu et vaillant. Le bruit venait des bois à l'est, et bientôt s'y met là celui de sabots de chevaux. Un instant plus tard, la tête de la colonne était en vue. D'abord venait le seigneur Péridane sur un cheval B, portant la grande bannière de Narnia, un lion écarlate sur un fond vert. Shasta le reconnut tout de suite. Puis venaient trois personnes chevauchant de front, deux sur deux grands destriers et une sur un poney. Les deux montés sur des destriers étaient le roi Edmund et une dame aux cheveux blonds, au visage très rieur, portant un casque et une cote de maille, ainsi qu'un arc en bandoulière, et la ceinture un carquois plein de flèches. « La reine l'aussie ! » cheta de fort. Et à poney, c'était Corinne. Derrière venait le gros de l'armée, des hommes sur des chevaux ordinaires, d'autres sur des chevaux parlants, qui ne se formalisaient pas d'être montés dans circonstances particulières, comme quand Narnia partait en guerre. Des centaures, des ours farouches, durent à cuire, des grands chiens parlants, et en tout dernier, six géants. « Car il y a de bons géants, » Narnia. « Bien qu'ils sachent qu'ils étaient du bon côté, au début, Chasta pouvait à peine supporter de les regarder. Il y a des choses auxquelles on a du mal à s'habituer. » Juste à l'instant où le roi et la reine atteignirent la chaumière, et où les nains se mettaient à leur faire de profondes révérences, « Le roi Edmund ! » cria. « Bon, les amis, c'est le moment de faire une halte et de manger un peu. » Et tout de suite, ce fut un grand brouhaha de gens descendants de cheval, ce cadeau qu'on ouvrait, de conversation qui commençait. Tandis que Corinne courait vers Chasta, lui prenant les deux mains en criant, « Quoi ? Toi, ici ? Alors tu t'en es sorti ? » « Ah, ça me fait plaisir ! » « Maintenant, il va y avoir un peu de sport ! » « Est-ce que c'est pas de la chance, ça ? » « C'est entrer dans le port de Carabaravelle hier matin, et la toute première personne qu'on a rencontrée, c'était Cherville Serre, avec ses nouvelles attaques sur Anva, des attaques sur Anva ! » « Et tu crois pas ? » « Qui est l'ami de votre Altesse ? » demanda le roi Edmund, qui venait de descendre de cheval. « Et vous ne voyez pas, Sire ? » répondit Corinne. « C'est mon double ! Le garçon que vous avez pris pour moi, attache-bannes ! » « Alors comme ça, il est votre double ? » c'est que c'est mal à la reine Lucie. « Tout pareil comme des jumeaux ! » « C'est une chose extraordinaire ! » « S'il vous plaît, votre majesté, » dit Chasta au roi Edmund. « Je n'avais rien d'autre à être. Vraiment, je n'en étais pas un. Et je ne pouvais pas faire autrement que d'entendre vos plans. Je n'aurais jamais eu l'idée d'aller les révéler à vos ennemis. » « Je sais maintenant que vous n'étiez pas un traître, mon garçon, » dit le roi Edmund en posant sa main sur la tête de Chasta. « Mais si vous ne voulez pas être pris pour un traître, la prochaine fois essayez de ne pas entendre ce qui ne vous est pas destiné. Enfin, tout est bien qui finit bien. » Après, il y eut tellement de remue-ménage, de bavardage, d'allées et venues, que Chasta perdit de vue pendant quelques minutes Corrine, Edmund et Lucie. Mais Corrine était le genre de garçon dont on peut être sûr d'avoir des nouvelles très vite. Il ne lui fallut pas longtemps pour que Chasta entendre le roi Edmund exclamait d'une grosse voix. « Par la crunière du lion prince, ceci dépasse les bornes. Votre Altesse ne s'amondra donc jamais. À vous tout seul, vous mettez un plus grand tourment que toute notre armée réunie. Plutôt que vous, je préférais avoir sous mes ordres un régiment de frelons. » Chasta se faufila à travers la foule et Edmund l'air vraiment furieux, Corrine l'air un peu honteux et un nain bizarrement assis par terre tout grimaçant. Apparemment, deux fondes venaient juste de l'aider à quitter son armure. « Oh, si seulement j'avais mon cordial avec moi ! » disait la reine Lucie. « J'aurais très vite fait d'arranger ça. Mais le roi suprême m'a si fermement enjoint de ne pas prendre l'habitude de l'emporter dans les guerres en le réservant pour les grandes extrémités. » Voici ce qui était arrivé. Dès que Corrine avait fini de parler avec Chasta, un nain de l'armée qui s'appelait Thornbutt l'avait poussé du coude. « Qu'y a-t-il, Thornbutt ? » avait demandé Corrine. « Votre Altesse royale ! » avait dit Thornbutt en le tirant à l'écart. « Notre marche d'aujourd'hui va nous mener à passer le col. Continuez tout droit jusqu'au château de votre père. Nous pouvons avoir à nous battre avant ce soir. » « Je sais ! » avait dit Corrine. « Mais c'est pas magnifique ! » « Magnifique ou pas ? » avait continué Thornbutt. « J'ai reçu du roi Edmund les ordres les plus stricts de veiller à ce que votre Altesse ne participe pas au combat. Pourriez assister une faveur suffisante pour le jeune âge de votre Altesse. » « Or ! Quelle absurdité ! » avait explosé Corrine. « Bien sûr que je vais me battre ! » « Ah ! La reine Lucy va bien être avec les archers ! » « Sa grâce, la reine fera ce qui lui plaira ! » avait dit Thornbutt. « Je suis responsable de vous. » « Bien, j'ai votre parole solennelle et princière que vous maintiendrez votre poney à côté du mien, pas une demi-encolure devant. Jusqu'à ce que je donne à votre Altesse l'essence de partir, ou bien, ce seront les propres mots de sa majesté, nous devrons avoir nos deux poignets attachés ensemble comme des prisonniers. » « Je vous casserai la figure si vous essayez de m'attacher ! » avait dit Corrine. « J'aimerais bien voir votre Altesse faire ça ! » avait répondu le nain. C'en était trop pour un garçon comme Corrine et une seconde plus tard, le nain et lui se battaient comme des chiffonniers. Ça aurait pu donner un match nul car, bien que Corrine soit plus grand avec des bras plus longs, le nain était plus musclé, plus coriace. et le combat n'arriva jamais à son terme. Le flanc sauvage d'une colline, c'est le pire endroit pour se battre. Car, par une extrême malchance, Thornbut trébucha sur une pierre, tomba sur le nez et quand il tenta de se relever, découvrit qu'il s'était foulé la cheville. Une entorse vraiment insoutenable qui l'empêcherait de marcher, de chevaucher pendant au moins quinze jours. « Voyez ce que fait votre Altesse ! » grondait le roi Edmund. « Elle nous a privés d'un guerrier éprouvé juste au début de la bataille ! » « Mais je prendrai sa place, sire ! » dit Corinne. « Pfff ! » dit Edmund. « Personne ne met en doute votre courage. Mais dans un combat, un jeune garçon n'est un danger que pour son propre camp. » À cet instant, le roi Edmund fut appelé ailleurs pour s'occuper d'autre chose et Corinne, après avoir présenté élégamment ses excuses au nain, fonça vers Shasta et lui dit « Vite ! Il y a un poignet de trop ! Maintenant, il armure du nain ! Mets-le avant qu'on s'en rende compte ! » « Pour quoi faire ? » dit Anna Shasta. « Pour que toi et moi en participe au combat, bien sûr ! » « Tu veux pas ? » « Ah, si, évidemment ! » dit Shasta. Mais il n'en avait pas du tout envie et il sentit un frisson très désagréable courir dans sa colonne vertébrale. « Parfait ! » dit Corinne. Elle part de chez la tête ! Et maintenant le boudrier, il faudra chevaucher un cul de colonne sans faire plus de bruit que des souris. Une fois le combat commencé, ils seront tous trop occupés pour faire attention à nous. 3 Ok. . . . Merci.